Je suis designer. Et comme de nombreux designers, je suis passionné d'esthétique. Je vous ai donc apporté un outil qui devrait permettre aux designers de créer esthétiquement au XXIe siècle. Une pioche. Cette pioche permet d'extraire du sous-sol toute la matière première nécessaire à la fabrication de nos appareils électroniques. Pour l'électronique, cette pioche, c'est l'outil de l'esthétique. L'esthétique sociale et l'esthétique environnementale. Il faut bien comprendre que pour ma génération, l'électronique est perçue comme un outil fantastique capable de sauver le monde, par exemple. Tout près de nous. On est tous vus des éoliennes, des panneaux solaires qui produisent une énergie des plus propres. On est tous très éco-responsables sur nos vélos ou tout autre véhicule partagé, géolocalisé, parfois électrique. Et avec nos téléphones portables, on va pouvoir trouver un de ces véhicules ou une place pour le garer. Et en quelques clics, toujours avec ce même téléphone, on va pouvoir acheter en local des bons légumes biologiques à un petit agriculteur de la région. Plus loin de nous, dans les pays du Sud, ONG et opérateurs télécoms ont mis en réseau des petits agriculteurs afin qu'ils vendent mieux et soignent mieux bétail et récoltes. Des ONG encore et des entreprises fournissent des systèmes d'éclairage solaire au 1,5ème de la population mondiale qui n'a pas accès à l'électricité et qui s'éclaire le soir venu à l'aide de lampes à pétrole causant brûlures, problèmes pulmonaires et incendies au cœur de ces populations. Enfin, réseaux sociaux et téléphones portables permettent parfois de contourner la censure comme nous l'avons vu lors des révolutions arabes. Alors oui, mille fois oui, l'électronique est un super outil pour sauver le monde. Malheureusement, la fabrication de ces composants peut parfois être nocive pour l'environnement comme pour les travailleurs de l'électronique. Mines à ciel ouvert, très bas salaire, surproduction d'appareils qui vont rapidement grossir des décharges d'électronique à ciel ouvert dans les pays du tiers-monde. En gros, ce qu'on gagne en progrès social et environnemental avec l'usage de ces systèmes électroniques, on va le perdre de l'autre côté dans leur production. J'ai donc décidé de fabriquer des composants électroniques équitables de la mine d'extraction à l'expédition du produit fini. Alors évidemment, la fabrication de composants électroniques est parmi l'un des process les plus complexes de l'électronique. Très rapidement et très schématiquement, il faut sortir des tonnes de minerais, les transporter à des usines, les transformer mécaniquement, magnétiquement, chimiquement pour arriver à des minerais très très purs, puis les recombiner électriquement, chimiquement pour, entre guillemets, imprimer avec des précisions extrêmes la base de l'électronique des plaques de semi-conducteurs. Alors oui, l'électronique est un process ultra complexe, et ça peut paraître s'attaquer à une montagne insurmontable. On va voir ça d'un oeil positif ce soir, aujourd'hui. Premièrement, la complexité peut être fragmentée, simplifiée. On commencera par extraire et transporter et faire les premières transformations de cette matière première. Ensuite, la production de matière équitable est aujourd'hui au cœur de très nombreux acteurs. Étudiants, jeunes diplômés, chercheurs en électronique, géologie, commerce, journalisme. Les entreprises, mais aussi les régions, les collectivités territoriales, qui tous souhaitent développer sur leur territoire des activités économiques durables en local. Imaginons maintenant réunir ces activités simplifiées et ces acteurs engagés qui feraient de parfaits porteurs de projets. Nous obtiendrions ainsi un réseau de micro-unités de production mutualisées capables de former l'immense chaîne de production d'électronique, de la mine d'extraction à l'expédition du produit fini. Cette idée, j'ai voulu la partager. J'ai donc pris mon bâton de pèlerin et je suis allé de conférences en atelier à la rencontre d'écoles, d'étudiants, d'entreprises, d'ONG, de musées, de collectivités territoriales. Et au fur et à mesure de ces rencontres, s'est constitué un petit groupe. Nous sommes aujourd'hui 80 personnes, designers, ingénieurs, à discuter des possibilités de ce système. Et nous sommes arrivés à une conclusion. Produire des composants électroniques équitables avec des ouvriers bien payés, un environnement totalement respecté, surtout le long de la chaîne, ça va coûter cher. Très cher, en fait trop cher. Trop cher pour le marché actuel de l'électronique. Et c'est là la bonne nouvelle, voire la plus excitante pour les designers. Il va falloir penser des objets électroniques capables de durer toute une vie. réparables, capables de traverser les modes, les envies, les changements de logiciels, de fréquences, de formats, si fréquents sur les marchés de l'électronique. Ces appareils électroniques, qui dureraient toute une vie, nous allons les baptiser électroniques apaisés. Alors des appareils apaisés, il en existe de toutes sortes, dans l'électronique ou sur d'autres secteurs. Une bonne chaîne des filles peut durer toute une vie. Une montre peut se passer de père en fils ou de mère en fille. Et le cas échéant est réparé chez leur loger. Une bonne paire de chaussures, 10 ans, 15 ans, peut être ressemblée également. Alors évidemment, s'il semble impossible de prévoir quels seront nos usages, nos pratiques de l'électronique, dans 10, 30 ou 50 années, il semble néanmoins possible d'isoler certaines pratiques qui, dès aujourd'hui, sont prépondérantes et le resteront dans nos usages de l'électronique. Le texte partagé en ligne, la géolocalisation et l'éclairage ou l'affichage basse consommation. Si on ne devait en garder qu'un, pour moi, ce serait le texte partagé. Depuis 5000 ans, nous savons tous combien le texte est à la base de nos échanges les plus essentiels. Et ce qui est intéressant, quand on commence à creuser, simplifier nos usages de l'électronique, on voit apparaître des usages qui pourraient presque être intemporels. On appellerait ça l'électronique authentique. Pour résumer, si on veut rendre viable économiquement un marché de composants électroniques équitables, il va falloir imaginer un marché pour accueillir ces composants, tes objets électroniques capables de durer toute une vie. Des objets capables de durer toute une vie au service d'usages simplifiés, éternels, authentiques. Je vous présente le smartphone apaisé. Il sera un parfait exemple de ce système. Un smartphone classique est un objet grand public. Et les Français changent de téléphone mobile tous les 18 mois. Si nous parvenions à faire un téléphone portable, smartphone, capable de durer toute une vie, nous aurions là un parfait ambassadeur pour ce système d'électronique apaisé. Premièrement, le marché. 500 millions de smartphones ont été vendus en 2011. Si nous ne prenions que 0,2% de ce immense marché, il faudrait déjà produire un million d'unités, ce qui pourrait rendre viable pas mal de projets. Ensuite, de nombreuses voix réclament tout autour du monde la production de téléphones équitables. des associations de consommateurs en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Europe, réclament à leurs marques de smartphones favorites de produits réquitables. Il y a quelques mois, en Angleterre, sur la même scène d'un TEDx, etc., Bandit M. Booby racontait combien l'extraction du coltan, un minerai nécessaire à la fabrication des téléphones portables, n'apportait que misère, violence et pollution à son pays, la République démocratique du Congo. Bon, trêve de bavardage, je suis designer, on va le dessiner ensemble, ce téléphone. Alors, autour d'un écran noir et blanc, encre électronique, ça n'éclaire pas, ça ne consomme rien, c'est indestructible. Un clavier, on peut le mettre en dessous ou à côté, et un bloc d'émission réception, qu'on pourra changer au gré des formats 2G, 3G, 4G, que sais-je encore. Avec un système comme celui-ci, on va pouvoir afficher du texte et des images vectorielles, qui sont des images numériques très légères. avec ces deux outils, texte et images vectorielles, nous allons pouvoir étudier, monter une entreprise ou la gérer, trouver l'amour de sa vie ou faire la révolution. Pour les vidéos de chatons faisant du skateboard en mangeant une glace, il faudra juste attendre d'être à la maison. Les avantages de produire un smartphone apaisé sont immenses. Socialement, écologiquement, hommes et environnement seront totalement respectés tout le long de la grande chaîne de production. Rarement, comme sur les marchés de l'électronique, un pacte va se créer. Un lien très fort entre une totale responsabilité des producteurs et une grande implication des consommateurs. Techniquement, un smartphone qui n'émet et reçoit que du texte et des images vectorielles va libérer la précieuse bande passante si chère à nos opérateurs téléphoniques. Ça va par là même nous faire réfléchir à ces usages de cette puissance, cette capacité d'envoi, de réception, de calcul qu'ont les appareils aujourd'hui. Chaque possesseur de smartphone a aujourd'hui dans la poche deux fois la puissance de calcul qu'avait la NASA en 1969 pour faire atterrir Apollo 11 sur la Lune. Elle s'est fait un peu réfléchir. Économiquement, ce système fera émerger un modèle économique basé sur une innovation d'une grande modernité. En caricaturant très rapidement, il existe aujourd'hui sur les marchés de l'électronique deux modèles économiques. Modèles économiques du haut de gamme, les meilleurs composants, les plus rapides, c'est un modèle économique basé sur une innovation technologique. De l'autre côté, un modèle économique basé sur la production de masse au plus bas coût. C'est un modèle économique basé sur des innovations de capacité de production et de puissance de vente. La région, le groupe qui choisira de produire de l'électronique apaisée, portera un modèle économique d'un nouveau genre. Un modèle économique basé sur une innovation sociale et environnementale. Il faut bien comprendre que produire un smartphone apaisé, développer ou ouvrir une mine de silicium équitable, c'est une aventure. Une vraie aventure. Si depuis le 15e siècle, explorateurs, chercheurs, aventuriers, entrepreneurs ont parcouru le monde, ils ont découvert tous les continents, le ciel, la terre, la mer, l'espace. Les derniers tigres de Sibérie ont été découverts, voire abattus. Épices mystérieuses et tissus lointains ont été échangés. Mais il reste un continent presque inexploré, un continent rempli de pépites, de progrès social et environnemental. Ce continent est vaste, à nous tous de l'explorer, à nous tous de réclamer une belle électronique capable de sauver le monde, une électronique designée avec une pioche. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada